J'ai examiné les plans de la ville avec le plus grand soin, et pourtant jamais je n'ai pu retrouver la rue d'Oseille. Mes recherches ne se sont pas limitées aux plans actuels, car je sais que les noms changent. Au contraire, j'ai plus que longuement interrogé tous les témoignages anciens sur la ville. J'ai personnellement exploré tous les quartiers, quels que fussent leurs noms, qui pouvaient receler une rue d'Oseille. Mais malgré tous mes efforts, il me faut humblement avouer que je n'ai pu, que je ne peux retrouver ni la maison, ni la rue, ni le quartier de cette ville où, pendant les derniers mois de ma précaire existence d'étudiant en métaphysique à l'université, j'entendis la musique d'Eric Zann. Que ma mémoire soit défaillante, je ne m'en étonne pas, car mon équilibre physique et mental subit de roues de coups pendant toute l'époque de mon séjour rue d'Oseille. Et je sais fort bien que je n'ai fait venir en cet endroit aucune des rares personnes que je connais. Mais le fait que je ne puisse pas retrouver cet endroit est à la fois curieux et inquiétant, car il se trouvait à moins d'une demi-heure de marche de l'université et se distinguait par des traits si particuliers que toute personne l'ayant vue une fois était incapable de l'oublier. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui connut la rue d'Oseille. La rue d'Oseille se trouvait de l'autre côté d'un fleuve sombre bordé d'immenses entrepôts de briques, aux fenêtres opaques et franchies par un lourd pont de pierres noirâtres. L'air était toujours gris et presque obscur près de ce fleuve, comme si la fumée des usines proches y empêchait en permanence le soleil de percer. Ce fleuve émettait aussi une odeur chargée de relents douteux que je n'ai jamais sentis autre part et qui pourront peut-être un jour me permettre de la retrouver, car je l'y reconnaîtrai immédiatement. Au-delà du pont, d'étroites ruelles pavées, longées de grilles, ils ont monté ensuite doucement d'abord, puis très vite, on était arrivés à la rue d'Oseille. Je n'ai jamais vu de rue aussi étroite et aussi raide que la rue d'Oseille. C'était presque une escalade. Elle était fermée à tout véhicule, coupée d'escaliers par endroits, et bouchée à son sommet par un mur élevé et couvert de lierre. Son revêtement, changé en cours de route, par endroits de vastes dalles et d'autres dépavés. D'autres encore, une terre battue et laquelle s'accrochait comme elle pouvait une végétation d'un verre grisâtre. Les maisons qui bordaient la rue étaient hautes, avec des toits pointus, incroyablement vieilles, et toutes penchées de la façon la plus fantasque qui fut, en avant, en arrière ou de côté. Par endroits, deux maisons se faisaient face, s'inclinaient l'une vers l'autre, formant une sorte de pont au-dessus de la rue, ce qui l'empêchait naturellement d'être bien clair. Il y avait aussi quelques passerelles jetées, à hauteur d'étage, d'une maison à l'autre. Les habitants de cette rue me firent une impression profonde. Au début, je pensais que c'était parce qu'ils paraissaient tous silencieux et secrets, mais plus tard, je compris que c'était parce qu'ils étaient tous très vieux. Je suis incapable de dire ce qui m'a amené à vivre dans une pareille rue. Je n'étais pas moi-même lorsque j'y aménageais. Je n'avais vécu jusqu'alors dans des endroits misérables, d'où mon manque d'argent m'avait toujours fait partir. Je finis par tomber sur cette bâtisse chancelante de la rue d'Oseille, tenue par Blando, le paralytique. C'était la troisième maison, à partir du bout de la rue, et de loin la plus haute de toutes. Ma chambre se trouvait au cinquième étage, la seule qui eut fût occupée, car la maison était presque vide. La nuit de mon arrivée, j'entendis, venant des mansardes au-dessus de moi, une étrange musique. Et le lendemain, j'interrogeais le vieux Blando. Il me répondit que c'était un vieil Allemand qui jouait de la viol, un homme muet, étrange, qui signait du nom d'Éric Zahn et qui, le soir, faisait partie d'un pauvre orchestre d'opéra. Il ajouta que Zahn, ayant la manie de jouer la nuit après son retour du théâtre, avait choisi cette mansarde isolée dont l'unique fenêtre ménagée de toit était le seul endroit d'où l'on pouvait voir par-dessus l'énorme mur se dressant au bout de la rue, l'autre versant de la colline, et le panorama qui s'étendait au-delà. Dans la suite, j'entendis Zahn chaque nuit, et bien qu'il m'empêcha de dormir, je me sentis progressivement hanté par la bizarrerie de sa musique. Quoique ignorant presque tout de cet art, j'étais convaincu qu'aucune de ses harmonies ne pouvait entretenir le moindre rapport avec une musique déjà entendue. Et j'en conclus que le vieil homme était un compositeur hautement original. Plus j'écoutais, plus j'étais fasciné, et finalement, au bout d'une semaine, je me décidais à faire la connaissance du vieux musicien. Un soir, il revenait de son travail, je lui adressais la parole dans le couloir. Je lui dis que j'aimerais le connaître et l'écouter jouer. C'était un vieil homme mince, petit, courbé, en deux, avec des vêtements râpés, des yeux bleus, une tête caricaturale qui faisait penser à celle d'un satyre, et un crâne presque chauve. À mes premiers mots, il parut à la fois furieux et effrayé. Mais mon bon vouloir était si évident qu'il finit par se radoucir, et grognant vaguement, il me fit signe de le suivre dans l'escalier noir, craquant, branlant, qui menait chez lui. Sa chambre ? Il n'y en avait que deux sous ce toit pointu, donnée sur l'ouest, dans la direction du haut mur sur lequel se terminait la rue. Déjà très grande, son extraordinaire abandon, sa nudité presque totale, la faisait paraître immense. En fait, le mobilier, il n'y avait qu'un lit de fer étroit, un nécessaire de toilette et bréchet, une petite table, une grande bibliothèque, un pupitre à musique métallique, et trois fauteuils vieillots. Sur le plancher, en désordre, des cahiers de musique, les murs étaient faits de planches nues, qui, sans doute, n'avaient jamais connu le crépit. La poussière omniprésente, les innombrables toiles d'araignées, évoquaient un endroit désert et inhabité. L'univers esthétique d'Eriksan a hanté de toute évidence les lointains cosmos de l'imagination. Le faisant signe de m'asseoir, le muet ferma la porte, poussa le gros verrou de bois et alluma une bougie, en plus de celle qu'il tenait à la main. Puis il sortit sa biole de son étui dévoré par les mythes, et, finalement, son instrument en main, il s'installa dans le moins inconfortable des fauteuils. Il ne se servit pas de son pupitre, et, sans me poser de choix, et jouant de tête, il me ravit pendant plus d'une heure avec des morceaux que je n'avais jamais entendus, des morceaux qui devaient être de sa propre invention. Et d'écrire avec exactitude est impossible à une personne ignorant tout de la musique. C'était une sorte de fugue, avec des reprises véritablement merveilleuses, mais je remarquais surtout l'absence totale de ces accords bizarres que j'avais entendus de ma chambre les autres nuits. Ces notes ensorcelantes, je m'en souvenais, et je me les étais souvent fredonnées et sifflottées. Pour autant que j'en avais été capable, si bien que, lorsque le musicien posa son archet, je lui demandais s'il voulait bien d'en rejouer quelques passages. À la question les traits de mon hôte, à la tête de Satyre, perdire subitement le calme quelque peu indifférent qu'il avait revêtu pendant tout le récital, et parut trahir ce curieux mélange de colère et de frayeur que je leur avais vu lorsque j'avais abordé le vieillard pour la première fois. Pendant un moment, peu respectueux des sautes d'humeur de la vieillesse, je voulus insister, et j'essayais même de piquer cette hôte au tempérament instable, en lui sifflant un désert que j'avais entendu la nuit précédente, mais je ne m'entétais pas longtemps dans cette voie. Dès que le vieux musicien eut reconnu ce que je sifflais, ses traits se déformèrent brutalement, possédés par un sentiment défiant d'analyse, en même temps qu'il levait sa longue main froide et osseuse, pour me fermer la bouche et imposer le silence à cette imitation maladroite. Le regard craintif qu'il jeta en direction de la fenêtre solitaire, aveuglé par un rideau, comme s'il redoutait l'arrivée d'un intrus, me donna une preuve supplémentaire de sa bizarrerie. C'était doublement absurde, puisque la mansarde était bien plus haute que les toits des maisons voisines, par conséquent inaccessibles. Le seul endroit, le concierge me l'avait dit, d'où il était possible d'apercevoir ce qu'il y avait de l'autre côté du mur, fermant la rue. Ce regard jeté par le vieil homme me remit à l'esprit cette remarque de Blandot, et non sans une certaine malice, je voulus aller contempler le vaste et vertigineux panorama des toits baignés par la lune de la ville illuminée, que l'on devait découvrir de l'autre côté de la colline, et que le seul de tous les habitants de la rue d'Oseille, ce vieux musicien grincheux pouvait voir. J'allais à la fenêtre, et j'en aurais tiré les rideaux anonymes si le vieillard, dans une rage terrorisée, comme je n'y en avais pas encore vu, le locataire muet me s'était précipité sur moi. En poignant mes vêtements pour me faire reculer, il me fit clairement comprendre qu'il entendait me mettre à la porte. Dégouté de cet hôte impossible, je lui demandais sèchement de me lâcher, ajoutant que j'allais partir sur le champ. Il me laissa aussitôt. Me voyant que j'étais blessé et furieux, sa propre colère parut s'apaiser. Il posa à nouveau la main sur moi. Cette fois-ci, dans un geste amical, il m'obligea à m'asseoir dans un fauteuil. Puis, avec une sorte d'expression songeuse, il alla s'asseoir à la table encombrée, et armé d'un crayon, se mit à couvrir une page d'un Français laborieux. Le papier qui me tendit, finalement, était un appel à ma tolérance et à mon oubli des offenses. Zannes me disait qu'il était âgé, solitaire et sujet à d'étranges terreurs et à des troubles nerveux, non sans rapport avec son art, mais avec d'autres choses aussi. Il était très heureux que je fusse venu l'écouter, espérait que je reviendrai et que je consentirai à oublier ses excentricités. Mais il ne pouvait pas jouer à une personne étrangère les harmonies qui m'avaient frappé, et il ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'autre lui en parlera. De même, il ne pouvait supporter qu'une autre personne touchât aucun objet dans cette chambre. Il ne s'était pas rendu compte, jusqu'au moment où je l'avais abordé dans le couloir, que je pouvais l'entendre jouer de ma chambre, et il me demandait si je voulais bien prier Blando de me donner une autre chambre à un étage inférieur, d'où je ne pourrais pas l'entendre pendant la nuit. Il était disposé, avait-il enfin écrit, à me défrayer des dépenses supplémentaires. Au fur et à mesure que je lisais avec peine ce français exécrable, je sentis ma mauvaise humeur à l'égard du vieil homme s'apaiser. Il était atteint de troubles physiques et mentaux, comme moi et mes études en métaphysique m'avaient enseigné la tolérance. Dans le silence qui régnait alors, on entendit un léger bruit venant de la fenêtre, le vent nocturne qui, sans doute, faisait battre le volet. Mais pour une raison ou pour une autre, je sursautais presque aussitôt violemment Guérigzane dès que j'eus terminé son message. Je lui donnais une poignée de main et le quittai en même. Le jour suivant, Blandot me donna une chambre, moins économique au troisième étage, entre l'appartement d'un vieil usurier et la chambre d'un tapissier respectable. Personne n'habitait au quatrième étage. Mais au bout de peu de temps, je me rendis compte que Zane était loin d'éprouver un désir aussi réel de me voir qu'il avait paru le manifester lorsqu'il m'avait supplié de quitter son étage. Non seulement il ne me demanda pas d'aller lui rendre visite, mais lorsque je le fis, il sembla mal à l'aise et joua d'un air distrait. Ceci se passa naturellement la nuit. Le jour, il dormait et ne recevait personne. Ma sympathie pour lui, évidemment, ne s'en trouva pas renforcée. Et pourtant, cette mansarde à cette étrange musique semblait exercer sur moi une fascination curieuse. Mais de plus en plus marquée, j'éprouvais un désir presque insurmontable d'aller regarder par cette fenêtre par-dessus le mur, le versant invisible de la colline, les toits et les flèches luisantes qui devaient s'y trouver. Un jour, je montai à la chambre solitaire, à l'heure du théâtre, en l'absence de Zannes, mais sa porte était fermée à clé. Je réussis néanmoins à surprendre le jeu solitaire et nocturne du vieil homme muet. Au début, je montai sur la pointe des pieds, jusqu'à mon ancien cinquième étage. Ensuite, mon audace s'accentua. Je m'avançais jusqu'aux dernières marches de l'escalier grinçant qui menait à la mansarde. Là, dans ce couloir étroit, devant cette porte bloquée, le trou de la serrure bouchée, j'entendis plus d'une fois des bruits qui me remplissaient d'une anxiété indéfinissable. Crainte d'un mystère vague, d'une trouble, énigme. Non pas que ces sons fussent désagréables à l'oreille, ils ne l'étaient pas, mais ils étaient animés de vibrations qui ne rappelaient absolument rien de connu sur terre, et, à un certain moment, assumaient une qualité réellement symphonique que, même par l'imagination, je ne pouvais mettre sur le compte du musicien seul. Il n'y avait aucun doute. Eric Zahn était un génie exceptionnel. Tandis que, les semaines s'écoulaient, le jeu devenait toujours plus sauvage, et le vieux musicien faisait preuve d'absence toujours plus nette, en même temps que d'une pitoyable volonté de passer inaperçue. Il refusait systématiquement de me recevoir, et se détournait de moi chaque fois que nous nous croisions dans l'escalier. Puis une nuit, alors que j'écoutais à sa porte, j'entendis la viol insensée porter ses harmonies jusqu'à un déferlement chaotique. C'était un pandémonium qui aurait pu me faire douter de ma précaire santé mentale, si ne m'était parvenu de derrière cette porte condamnée la preuve atroce que le drame était bien réel. Ce pleur épouvantable, inarticulé, ce sanglot que seul un muet peut émettre, et qu'il ne pousse que dans les moments de terreur ou d'angoisse les plus effrayants. Je frappais fébrilement au ventail, mais ne reçus aucune réponse. Je restais à attendre dans ce couloir obscur, tremblant de froid et de crainte. Mais je perçus enfin les tristes efforts du musicien qui essayait de se relever en s'aidant d'un des fauteuils. Pensant qu'il venait de reprendre conscience après s'être évanoui, je recommençais à frapper à la porte, tout en lui criant mon nom pour le rassurer. J'entendis Zane tituber jusqu'à la fenêtre, fermer les volets et la vitre, puis revenir péniblement à la porte et, enfin, d'une main tremblante, m'ouvrir. Cette fois, la joie qu'il montrait à me voir était authentique. Son visage, encore crispé, s'éclaira en me reconnaissant. Il agrippa les pans de ma veste comme un enfant les jupes de sa mère. Agité de frissons pathétiques, le vieil homme m'obligea à m'asseoir dans un fauteuil, tandis qu'il se laissa tomber dans un autre. Sa viole et son archet gisaient à terre, abandonnaient. Il resta assis un long moment sans rien faire, hochant bizarrement la tête et, curieusement, comme s'il était en train d'écouter quelque chose avec autant d'intensité que de crainte. Il parut enfin satisfait de ce qu'il entendit ou n'entendit pas, et, s'installant dans le fauteuil qui faisait face à la table, il m'écrivit quelques lignes sur une feuille de papier qu'il me tendit, puis il retourna à la table et se remit à écrire, d'une main fébrile et pressante. La note qu'il m'avait passée m'implorait au nom de la pitié humaine et, de ma propre curiosité, d'attendre qu'il eût fini d'écrire. Il me ferait un compte-rendu détaillé en allemand de toutes les merveilles et de toutes les horreurs qui l'obsédaient. J'attendais. Le crayon du vieil homme courait sur le papier. Environ une heure plus tard, alors que j'attendais toujours, regardant les feuillets couverts d'une écriture fiévreuse s'empiler les uns sur les autres, je vis soudain Zann se contracter comme sous l'effet d'un choc très violent. Il n'y avait pas à en douter. Il fixait bien la fenêtre obstruée par les rideaux, l'oreille tendue en trance, puis j'eus vèquement l'impression d'entendre moi-même un son. Rien d'horrible, mais bien plutôt comme une note musicale merveilleusement sombre, infiniment distante, comme en aurait pu lancer un musicien d'une des maisons voisines ou d'une retraite située au-delà du grand mur par-dessus lequel je n'avais toujours pas pu regarder. Sur Zann, en tout cas, l'effet fut terrible. Abandonnant son crayon, il se leva brusquement, s'empara de sa viole, et commença à rompre le silence nocturne de la musique la plus folle qui ne soit jamais parvenue aux oreilles pendant les nuits passées de l'autre côté de sa porte. Il serait inutile d'essayer de décrire ce que fut le jeu d'Éric Zann pendant ces heures-là, plus effrayant que tout ce que j'avais jamais entendu en cachette, car maintenant je pouvais voir l'expression de sa figure, et je me rendis compte cette fois-ci qu'il était animé par la terreur la plus réelle. Il essayait de faire du bruit, de chasser quelque chose, de noyer quelque chose. Mais quoi ? Tu ne pouvais l'imaginer, mais ce devait être redoutable. Son jeu était fantastique, délirant, hystérique, et pourtant il conserva jusqu'à la fin ses qualités de génie suprême que je savais appartenir à cette étrange vieillard. Je reconnaissais l'air, une sorte de danse hongroise échevelée que l'on jouait beaucoup dans les théâtres, et je me dis à un moment que pour la première fois j'entendais Zann jouer la musique d'un autre compositeur. Toujours plus forte, toujours plus forte, et plus sauvage montait la supplication de cette viole désespérée. Le joueur était en âge, inondé d'une transpiration inquiétante. Il se démenait comme un automate, fixant toujours fébrilement la fenêtre fermée. À travers cette musique indécible, je pouvais presque deviner des satyres et des bacchantes, masquées qui dansaient, qui tourbillonnaient au sein d'abîmes insondables, peuplés de nuées et sillonnées d'éclairs. Puis j'eus l'impression d'entendre une note plus haute et plus régulière, et qui, elle, ne provenait pas de la viole, une note moqueuse, calme, volontaire, et qui venait de très loin vers l'ouest. À ce moment précis, le volet se mit à battre sous l'effet d'une bourrasque qui venait de se lever dans la nuit. Comme pour répondre à la musique folle jouée dans la chambre, la viole déchaînée des âmes se surpassa, émettant des sons dont je ne l'aurais jamais cru capable. Le volet battait toujours plus fort, et il se déverrouilla et se mit à buter alternativement contre la fenêtre et contre le mur. Puis les vitres se fracassèrent sous ces ébranlements répétés, et un vent glacé s'engouffra dans la pièce. Les bougies vacillèrent et s'envolèrent de la table les feuilles de papier sur lesquelles Zane avait commencé à me confier son horrible secret. Je me tournais vers lui et m'aperçus qu'il avait perdu connaissance. Ses yeux bleus sortaient de leurs orbites vitreux, aveugles, et la mélodie hystérique n'était plus qu'une sorte d'orgie folle et mécanique dont aucun mot ne serait donné le moindre aperçu. Une rafale plus violente que les autres souleva le manuscrit et l'emporta vers la fenêtre. Dans un essai désespéré, je voulus me lancer à la poursuite des feuilles tourbillonnantes, mais elles avaient disparu dans la nuit avant que j'eusse pu atteindre la fenêtre béante. Il me revint alors en mémoire ma vieille envie de regarder par cette fenêtre la plus haute de la plus haute maison de la rue d'Oseille. D'où l'on pouvait apercevoir le versant de l'autre côté du mur. La ville endormie à ses pieds. Il faisait nuit. Les lumières de la ville brûlaient encore à cette heure. Mais je m'attendais à les voir à travers la pluie et le vent. Pourtant, quand je regardais de cette mansarde aérienne, quand je regardais le dos tourné aux bougies clignotantes et rurlements vers la nuit de cette viol incroyable, je ne vis rien. Pas de ville étalée en bas, pas de lumière familière dans les rues d'une fois arpentées, rien. Seul l'infini d'un espace sans fond, d'un espace inimaginable, vibrant de musique et de mouvements, ne ressemblant à rien de ce qui pouvait exister sur cette terre. Le moment même où je contemplais ce spectacle empli d'une sainte terreur, le vent souffla les deux bougies me laissant seul dans cette mansarde solitaire au sein d'une obscurité sauvage et impénétrable, avec, devant moi, ce chaos, ce pandémonium et derrière moi le délire démoniaque de la viol hurlant à la lune. Je trébuchais à reculant dans le noir ni en rien qui m'eût permis de rallumer les bougies, me cogner contre la table, renverser un fauteuil et cherchant à tâton l'endroit d'où provenait la musique interdite. Vous savez, Eriksan et moi, je pouvais le tenter, quels que fussent les pouvoirs auxquels j'avais à faire face. Un moment, je crus sentir quelque chose de froid me frôler. Je hurlais, mais mon cri, je ne l'entendis même pas moi-même par-dessus la viol en démence. Tout à coup, toujours dans l'obscurité, l'archer me frôla et je compris que j'étais tout près du musicien. Avançant les bras, je rencontrais le dos du fauteuil de Zane. tâtonnait, trouvait son épaule, la secouait pour le faire revenir à lui. Il ne réagit pas et la virule continua à grincer sans marquer de pause. Je posais ma main sur la tête de Zane. Interrompit son branlement mécanique, je criais dans l'oreille du vieillard qu'il nous fallait à tout prix fuir les choses inconnues qu'éveillent la nuit. Il ne répondit pas, ne ralentit pas le rythme de sa musique inexprimable et pendant ce temps d'étranges tourbillons d'air semblaient danser danser dans la nuit et l'orgie sonore. Lorsque ma main rencontra l'oreille de Zane, je frémis sans comprendre pourquoi jusqu'à ce que j'ai touché, palpé la tête impossible. Cette tête glacée, raide, immobile dans laquelle des yeux vitreux saillaient dans le noir fixé sur le vide puis par une sorte de miracle je trouvais la porte avec son verrou de bois et je m'enfuis comme un fou loin de cette chose aux yeux vitreux immobile dans le noir et de la mélodie vampirique de cette viole maudite dont l'ardeur me parut croître encore au moment où je la quittais je dévalais quatre à quatre sans rien voir les interminables escaliers de cette bâtisse obscure dévalais sans m'en rendre compte cette rue étroite antique raide coupée de marches bordées de maisons chancelantes trébuchées sur les pavés inégaux des rues basses jusqu'au fleuve putride enserré entre ces murs aveugles j'ai couru enfin jusqu'à l'autre bout du pont immense confondu dans la nuit jusqu'aux avenues jusqu'au boulevard large et rassurant que nous connaissons ces souvenirs atroces traînent encore dans ma mémoire et je me rappelle aussi qu'il n'y avait pas de vent cette nuit que la lune brillait et que toutes les lumières de la vie clignotait malgré toutes mes recherches malgré toutes mes enquêtes je n'ai jamais pu depuis retrouver la rue d'Oseille et je ne le regrette qu'à demi qu'il s'agisse du fait en lui-même ou de la verte dans d'impensables abîmes des feuillets denses qui seuls pourraient expliquer la musique d'Eric Zann